Rang numéro 10, Case Van Leeuwen, Christian Schubert, et le porteur sera Emond Bardier. Les vendanges off de cheval blanc, ça va devenir un moment incontournable. On avait commencé ça l'an dernier pour l'ouverture du chai et pour montrer le fonctionnement du nouveau chai de cheval blanc. Et on s'est rendu compte, c'est très curieux, mais toutes les personnes qui nous critiquent, qui écrivent sur nous, qui participent indirectement à l'activité et propriété, n'avaient pas franchement vendangé de vignes, n'avaient pas participé à l'activité d'une vendange. Et l'activité d'une vendange est quelque chose qu'il faut avoir une fois dans sa vie, surtout dans des vignes basses comme les nôtres. Évidemment, on se trouve un peu courbé dans un métier un peu compliqué. Mais les vendanges à cheval blanc ont commencé un peu tardivement cette année, un peu comme toutes les vendanges. La maturité était un petit peu décalée, mais les premiers raisins que j'ai goûtés et qu'on goûtait dans le rang de vigne me font présager d'un bon millésime de fraîcheur et d'un fruit absolument incomparable. Et la décision d'équipe de vendange de cheval blanc de vendanger relativement tôt en essayant de ne pas aller trop sur la surmaturité du merlot va nous garder toute cette fraîcheur. Pour le cabernet, tout à l'heure je me baladais dans le rang de vigne, je me suis rendu compte que le cabernet a des pots encore très épaisses et que la structure tannique n'est pas encore libérée. Comme disent nos scientifiques, la maturité phénolique n'est pas encore atteinte. Bien que la maturité physiologique, que j'appelle le sucre, nous pousserait à venir dans le rang de vigne mais il ne faut surtout pas se laisser aller à l'analyse des raisins actuellement il faut se laisser aller à la promenade dans les rangs de vigne et venir picorer de temps en temps et mâcher ses pots pour voir si elles vont se libérer. La grande difficulté cette année c'est de pousser un petit peu la maturité au-delà pour le cabernet de façon à libérer ces grands tanins que nous donnent ces grands terroirs. Alors bon, cette journée est une journée de fête moi je ne vais pas souvent dans le rang de vigne et je profite des vendanges off une fois par an pour aller m'imprégner de l'ambiance de la vigne et ça me rappelle tellement de souvenirs de vendanges parce que je pense que j'en suis à ma 32e ou 33e saison ce qui veut dire que j'ai commencé très tôt dans ce métier mais je m'aperçois que chaque saison nous donne une certaine expérience qui nous permet d'appréhender peut-être mieux et c'est ce que je dis souvent à mes équipes il faut que votre geste soit souvent rodé il faut que vous ayez suffisamment de précision et de stratégie pour pouvoir aller au-delà ce que je vous appellerais le risque et que vous passez le miroir du risque et c'est là à ce moment-là que l'homme sublime la matière et c'est vraiment, c'est le premier cru c'est vraiment la rencontre entre une matière première donnée par un grand terroir et l'intelligence et le savoir-faire de l'homme au service de cette matière serions-nous la grande définition d'un produit de luxe puisque nous traduisons aussi l'excellence et aussi la rareté Le porteur nous attend, vous inquiétez pas C'est bon ? C'est bon ? Ah ! Une araignée D'abord, merci à ceux qui sont venus à cheval blanc parce que c'est merveilleux d'être invité et ensuite au risque de dire une platitude les vendanges à cheval blanc devraient être un exercice obligatoire C'est bon ? 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 Pierre, il est là, Charles ? Pierre, Charles Jude, il est là ou pas ? Ben non, je crois que sa femme vient d'accoucher. Il y en a qui font des excuses. On vient de finir les vendanges off de Cheval Blanc 2012. Nous avons vendangé une parcelle de Merlot, parcelle emblématique de la propriété, avec beaucoup d'invités aujourd'hui. On avait mixé chaque rang avec une personne de la propriété et un invité. Je pense que chaque vendangeur a été informé sur l'optique de travail que l'on a dans cette propriété, la philosophie de travail. On a eu des gens qui étaient très intéressés. Une vendange qui était vraiment à maturité optimale, de très beaux raisins. Il y a des gens qui sont venus et qui ont assuré dans l'ensemble une heure et demie de travail de récolte, une heure et demie de travail de tri de la vendange. Et tout ça dans une ambiance extrêmement conviviale, mais en leur demandant quand même d'assurer un travail. Ils n'étaient pas là pour tripoter de raisins. On était là vraiment pour assurer la récolte d'un hectare de cheval blanc, qui a été rentré vraiment dans des conditions optimales, un très beau temps. Et voilà, cette journée qui se clôture après, avec un repas, on a l'occasion de faire goûter de vieux millésimes de la propriété. et de partager ce moment de la vendange, qui est vraiment l'aboutissement pour nous de ce cycle végétatif, de cette saison. Et c'est toujours, on le voit, une ambiance de fête. ... ... ... Les vendanges c'est un moment assez merveilleux. C'est un moment assez merveilleux, assez beau. Voir ces grappes superbes, voire même sublimes, qui tombent. Voir ces pieds de vigne qui ont été soignés pendant un an, exposés au bon soleil du matin, etc. C'est très beau. Et ensuite, le tri de tous ces grains. C'est vraiment quelque chose de très joli. Je n'ai pas cherché une spiritualité ou un côté chapelle, vraiment. J'ai cherché à faire ces 52 cuves le mieux possible, adaptées. Et j'ai réalisé qu'il pouvait y avoir une beauté dans les formes, dans la matière et puis dans la lumière de ces voiles. L'idée était qu'on monte sur une colline, d'où la forme de ces voiles. Je les ai incurvées parce que Pierre Lurton avait envie de donner un peu d'espace. On a même évoqué, mais il y aura quelquefois de la musique, quelquefois des discours au milieu. J'avais envie qu'une lumière zénitale arrive. Et puis, c'est petit à petit que je me suis aperçu qu'il y avait une concentration d'une simplicité de matière et de lumière qui était un peu spirituelle. Mais ce n'est pas recherché à l'origine, si vous voulez. On avait cette idée avec Pierre Lurton que la technique ne serait pas ostentatoire, qu'on n'avait pas besoin de voir les cuyaux. Par contre, les cuves, c'était une chose extraordinaire. Et que l'espace lui-même, il avait une simplicité. Lui, il appelle ça une chorégraphie des gestes. Donc, c'est venu de là. Et les rapports entre plusieurs matières, de grès, de béton, un autre béton. Des cuves qui sont adaptées à un niveau où le jus, le vin va s'oxygéner. En haut, une concentration des arômes. Quand on ouvre, on sait ce qui se passe à l'intérieur. Comme un verre de dégustation. Et un écho au grand voile qui porte tout. Voilà. Et puis, l'idée qu'on a quand même un regard vers les vignes et vers l'extérieur. C'est protégé, c'est protégé du soleil, mais en même temps, on n'est pas complètement fermé. Voilà. Donc, c'est venu vraiment avec beaucoup de simplicité. Mais cette simplicité, elle n'est pas venue comme ça tout d'un coup. On a eu des échanges. On a même fait un premier projet qui n'était pas tout à fait comme ça, qui était moins bien. Donc, vous voyez, il y a un travail, mais la ligne droite finale a été extrêmement simple, harmonieuse. Tout était évident. Le chantier s'est très bien passé. Tout ça, c'était un projet fait avec une certaine grâce, comme certains. Comme ça, se font bien. Et moi, je suis content de revenir. D'abord, voir les vendanges, voir la machine en activité. C'est un grand outil. Et puis, c'est plus beau qu'il y a un an et demi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je le trouve plus beau. Je le revois peut-être quelque chose qui m'est étranger. Je ne suis pas... Je l'ai oublié. Il n'est plus complètement dans mon cerveau. Donc, je le redécouvre. Et puis, aussi, le jardin en haut a pris un côté naturel. Et donc, même le béton, c'est un tout petit peu patiné. Après une coloration, ce que je voulais, qui se correspond et répond à la pierre. Donc, je suis très content. Et puis, je suis très content. C'est vraiment le genre d'église où je sens monter mon taux de spiritualité. Ça me rend rêveur et heureux de voir ce travail extraordinaire qui a été fait ici. L'architecture, je trouve, est vraiment très réussie parce qu'elle est à la fois très douce et très recueillie. C'est beau. C'est un très bel endroit. Les vendanges, ça a été dur. Le patron a été assez sympa. On n'a pas été trop martyrisés. C'est incroyable la qualité des grappes, leur poids, le fait qu'elles soient dans un état absolument parfait. Pour avoir fait quelques vendanges ailleurs, on voit qu'ici, il y a quand même un soin extrême qui est apporté à la vigne pendant toute l'année. Voilà, parfait, je vois tout le monde. On m'en garde, merci. Merci, c'est parfait. Merci. 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 Amitié Américo-Française. Merci. Et merci encore de tout votre accueil. Merci. 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 Je pense qu'évidemment, ces crues ne sont pas une économie près. Donc, voilà, si on peut économiser un jour de vendange en faisant venir des gens à l'œil, c'est très, très bien. Je plaisante. Bon, mais en plus, c'est très agréable. Voilà. Pour nous, c'est un moment délicieux. Je m'appelle Gillette. Je travaille au château Cheval Blanc depuis 1997. Je suis employée au préfet. Aujourd'hui, nous avons partagé une journée exceptionnelle avec un nombre de personnes exceptionnelles. Et ça a été une journée de vendange pour nous magnifique. Nous avons beaucoup apprécié de partager ce travail avec des personnalités qui se sont montrées très agréables, qui nous ont fait voir leur enthousiasme à partager cette journée avec nous, qui se sont montrées aussi très compétentes. Et franchement, nous sommes très, très enchantés de cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada